Je suis très heureux, je suis l'homme le plus heureux de ce monde aujourd'hui, parce que ce jour tant attendu est arrivé. Nous avons obtenu que la justice se déplace de la ville pour venir à Mbogero. Et ce message, cette présence de la justice, c'est un message d'encouragement à cette population d'Ambogero. Une population qui souffre depuis des années. Une population qui est abandonnée par le monde entier. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Mbogero. Aucune organisation de défense des droits de l'homme ne s'intéresse à ce qui se passe en Mbogero. Il y en a qui ont dit qu'il y a un affaire de Mbogero sans peuple. Mais aujourd'hui, devant la barre, vous venez d'être édifié. Un militaire qui reconnaît qu'il est aux ordres d'une dame, d'une personne. Et qui est payé chaque les douze par cette dame. Je suis l'homme le plus heureux. Je manque des mots à dire. Pour moi, c'est le début de la victoire. C'est le début de la reconquête de Mbogero. Mbogero doit être libéré. Vivons-moi cette colline. Nous allons la libérer. Merci. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est déjà beaucoup. Nous attendons que Mme Olive Lembe comparaisse. Nos avocats, les avocats de la partie civile ont été clairs. Ils ont exigé la comparution de Mme Olive Lembe à personne. Mme Olive Lembe est citée par le militaire, auteur du crime, à plus de six fois dans ce PV d'audition. Et devant la barre, le militaire a encore cité Mme Olive Lembe. Mais le citoyen est comme toutes les autres citoyennes de cette république. De quel droit elle peut s'arroger le privilège d'engager des militaires à son service ? Donc nous nous insistons et nous réitérons la plus grande et la plus grosse attente que nous avons, c'est de voir Mme Olive Lembe comparaître devant la barre, devant cette population de Mbogero. qu'elle dise de quel droit elle peut récupérer, elle peut récruiter de militaires qui viennent non seulement nous tuer. Le militaire d'Olive Lembe, homme violeux des femmes en Mbogero. Ce militaire, on y a engrossé des jeunes filles en Mbogero. Ce militaire, on y a laissé deux enfants sans père aujourd'hui. Donc tout ça, cette dame doit avoir le courage de devenir les deux devant la justice. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et nous sommes convaincus qu'avec Dieu, nous serons en mesure d'arriver à ces résultats. Et si elle ne vient pas ici, elle finira par venir quelque part. Et si ce n'est pas sur terre, elle finira par le faire au niveau de Dieu, auprès de la justice céleste. Parce que la justice céleste, c'est au niveau de notre Père Tout-Puissant, le Dieu. Parce que lui, il n'a pas besoin de nos avis. Elle peut avoir tout ce qu'elle a, elle peut avoir l'argent qu'elle a. Mais aujourd'hui, le monde entier est défié que les militaires qui commettent des crimes en Mbogero sont des militaires au service d'une personne qu'on appelle Olive Lembe. Ma ma waro ni wongo.